Déjà un sentiment de libération à la fin quand même de pouvoir revenir au score parce qu'on a tout donné. Je pense qu'aujourd'hui on a fait le maximum. On a essayé de pousser jusqu'à la dernière minute pour remporter ce match. Après, on a des petits détails qui font qu'on prend des buts, je pense, évitables. Des petites erreurs de marquage, de concentration qu'il va falloir qu'on rectifie à l'avenir. Mais sinon après, dans l'envie, je pense qu'on a proposé quand même de bonnes choses dans les attitudes. On a fait le maximum parce qu'on est tombé aussi sur une équipe de Reims qui est restée regroupée. On savait qu'ils attendraient peut-être la mauvaise place pour nous prendre en contre. C'est une équipe qui adore jouer comme ça. Donc ils ont bien défendu, ils nous ont empêché de pouvoir essayer de mettre en place notre football. Mais on a essayé de passer par les côtés, on a mis beaucoup de centres, on a eu beaucoup de situations. Peut-être pas de grosses, grosses occasions. Mais je pense que dans l'envie, on a essayé de faire le maximum pour essayer d'emporter, comme j'ai dit. Après, on a la chance de revenir à 2-2. On a cette balle de match aussi à la dernière minute, malheureusement, qu'on ne marque pas. Mais bon, je pense qu'on peut quand même être content du résultat. Aujourd'hui, c'est rageant parce que je dois toucher peut-être 4-5 ballons dans le match. J'ai juste une belle intervention, juste avant qu'ils marquent sur le corner, sur le deuxième but. Mais après, ils ont mis deux buts, comme je l'ai dit, sur des erreurs de marquage, des erreurs de concentration. Il va falloir qu'on soit plus costaud pour les prochains matchs. Après, garder l'état d'esprit qu'on a vu aujourd'hui pour la suite, parce que ça, c'est le plus important. Le point positif, c'est qu'on revient vraiment dans les arrêts de jeu. Et ça montre que le groupe n'a rien lâché. Maintenant, je pense que sur la physionomie du match, avec peut-être un peu plus de réalisme dans les deux surfaces, on aurait pu gagner ce match. Et on avait très envie de gagner ce derby. Malheureusement, il va falloir se contenter de ce point du nul. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on n'a rien lâché. On n'a pas tout réussi cet après-midi, mais au moins dans l'état d'esprit, on y était. On a mis énormément de ballons devant le but. On a peut-être manqué un petit peu de juster dans la dernière phase, dans le dernier geste, dans la dernière frappe. Mais il y a des jours comme ça où on est peut-être un petit peu moins bien. Et puis eux aussi ont été très réalistes, parce qu'ils marquent sur leur première occasion. Après, ils touchent le poteau en fin de première mi-temps. Mais sinon, en deuxième mi-temps, après avec le carton rouge, ils ont eu moins de situations. Donc c'est aussi un peu regrettable de prendre ce deuxième but très tôt après notre égalisation. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut travailler. Il faut qu'on continue à bosser. On a beaucoup de boulot, mais on a des bases solides, donc c'est intéressant. C'était un bloc bien en place. Maintenant, on a du moins essayé de faire le maximum qu'on pouvait aujourd'hui. Après, peut-être qu'il a manqué un peu de justesse sur la dernière phase, le dernier centre, la dernière frappe. Mais il y a de bonnes choses. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'état d'esprit. Parce que coûte que coûte, on n'a rien lâché. On est revenu à la 90e et même si, bien sûr, on aurait aimé ramener la victoire devant notre super public, on se contentera de ce point du nul. Vous savez, quand vous êtes mené 1-0, c'est dur. C'est dur de revenir dans la partie. Les joueurs sont revenus. Et puis on prend une deuxième claque avec ce deuxième but. Beaucoup d'équipes auraient lâché. Beaucoup de joueurs se seraient abattus. Et non, l'estac, non. Cet estac, non. Ils vont chercher jusqu'à la 89e. Ils vont chercher une égalisation. Et voilà, cet état d'esprit me plaît. C'est ce que j'ai envie de retenir, cette résilience. Parce que quand on joue ce genre de match, c'est difficile. Et les joueurs n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute. On en vient même presque frustré de ne pas pouvoir en marquer un troisième dans le temps additionnel. Donc c'est vous montrer cette envie qu'il y avait dans le vestiaire. C'est en plus un adversaire qui avait décidé de défendre, de défendre très bas, de protéger l'axe. Donc forcément, nous, ça nous fermait les espaces. On aime avoir les espaces. On aime mettre de la vitesse. Et dans ces moments-là, bien entendu, il y a des solutions technico-tactiques à apporter. Sur lesquelles on travaille. Parce que c'est rare d'avoir un estac avec 70% de possession sur le terrain. Mais il y a aussi et surtout un état d'esprit. Et quand je parle d'état d'esprit ou de dépassement de soi, c'est ce que j'ai demandé aux joueurs à la mi-temps. C'est pour moi les deux symboles de ça. C'est Mama Baldé. Oui, il n'a pas marqué ce soir, mais il s'est battu comme un chien sur le terrain. Il a participé à l'effort défensif collectif. Et c'est Jack-Ton Porozo. Il est en cause sur le premier but. Ce n'est pas l'unique fautif, mais il est en cause sur le premier. Et pourtant, c'est lui qui n'a pas lâché, qui en deuxième période va chercher cette égalisation. Donc on a besoin de ça dans ces moments. Et eux ont été à la hauteur. Quand vous jouez contre cette équipe, c'est très compliqué. Parce que vous pouvez vous faire punir à tout moment. Donc on a un peu, je l'avais déjà dit une fois, ces fameux fesses entre deux chaises. Parce que si on s'envoie offensivement et que vous avez Balogu, Nito ou Van Bergen qui vous contre, ce n'est pas un zéro, deux zéros. Ça peut être une grosse punition. Donc c'est difficile aussi pour mes joueurs de savoir, de trouver le juste milieu. Et d'être capable de se lâcher tout en anticipant ce qui peut se passer si on perd le ballon. C'est tout le travail qu'on a fait cette semaine. Ça, c'était anticipé. Donc c'est le travail qu'on a fait cette semaine. Et c'est aussi ce qui peut nous attendre contre des équipes comme ça. Je crois que c'est votre collègue qui disait, la 89e, on est content de l'égalisation. À la 95e, on est déçu de ne pas aller chercher plus loin. Effectivement, moi, mon sentiment, il est partagé. Il est partagé. Mais je garde le côté positif parce que c'était un match compliqué. Et vraiment, quand on est joueur, ces matchs-là, c'est dur. C'est dur de rester dans le match. C'est dur de revenir dans le match. Et je ne les ai pas vus lâcher une fois de plus. Et ça, derby ou pas derby, c'est très plaisant.